Bon, bonjour. Bon, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo sur la dame, la première dame, Brigitte Macron, qui parlait de l'harcèlement dans les réseaux sociaux. Et aussi, moi je pense qu'aussi dans les écoles. Elle a lu une lettre qu'une enfant lui a écrite, elle a discuté pas mal avec beaucoup de personnes par rapport à ce qui se passait. Et elle disait que sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il faut savoir que de toute façon, je pense que tous les parents ont vécu ça, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, d'accord, mais dans le temps. Et par les réseaux sociaux, pour autant, on se faisait harceler à l'école, on se faisait harceler quand on était en dehors de l'école. On s'est toujours fait harceler. Moi, je tiens à préciser une chose. Certains parents, aujourd'hui, ont les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais certains parents ne comprennent pas les choses. Parce qu'à la fois, je dirais que les personnes qui sont responsables, c'est les parents. C'est aussi l'éducation nationale qui est responsable. Parce qu'elles laissent faire les choses. Alors aujourd'hui, ne vous étonnez pas pourquoi aujourd'hui, les jeunes vont sur les réseaux sociaux et font tout ce qu'ils font. Et qu'ils dénoncent, ou qu'ils font des vidéos, ou qu'ils font des choses. Vous n'étonnez pas. Parce que dans le temps, on n'avait pas les réseaux sociaux, nous, pour se défendre. On se défendait tout seul. On discutait, on criait, on allait chez nos parents. Nos parents se disputaient avec l'autre famille. Et ça se terminait toujours trop mal. Moi, je vais vous raconter une vraie histoire. Et tout le monde dira, oui, j'ai un sale caractère. Mais dû à quoi ? À la mentalité des gens. Pourquoi j'ai ce caractère et que maintenant, je ne me laisse plus faire ? Parce que, moi, quand j'étais jeune aussi, j'ai subi. Et vous croyez que les profs, ils m'ont défendu, moi ? Moi, les profs, ils ne m'ont jamais défendu. J'ai dû me défendre toute seule. Ma mère a dû intervenir. Ma grande sœur a dû intervenir pour me défendre. Et à chaque fois que ma mère, elle allait se plaindre à la mairie, parce que ma mère, peut-être qu'elle ne parlait pas correctement le français dans l'époque, mais elle avait ma sœur qui était grande et qui savait parler. et qu'elle allait tout le temps à l'école se plaindre de ce qui se passait. Oui. J'ai subi, moi, quand j'étais enfant à l'école. Par les enfants, parce qu'ils sont à gras, parce que la mentalité des parents aussi, c'est les parents aussi. C'est les façons de parler à leurs enfants, ils leur dirent des choses. Et à l'école aussi, les profs. Ben oui. Et quand je suis venue habiter à Ucange, parce que ma mère, elle avait un appartement, elle m'a laissé l'appartement pour moi et mes enfants avant que mon ex-mari les prenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais mes quatre enfants avec moi, ils étaient scolarisés à Ucange. Ils allaient à l'école, mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon fils, il rentre à la maison, il faisait des cauchemars la nuit. Parce qu'il se faisait harceler par le fils de ma belle-sœur. Parce qu'il avait décidé de foutre sa merde. Voilà, ma belle-sœur ne m'aimait pas. Elle a décidé que son fils allait foutre la merde. Alors il a harcelé mon fils. Et en plus de ça, mes filles qui étaient à l'école primaire, à l'école à Ucange, ils se faisaient aussi harceler par les enfants. La seule qui ne se faisait pas harceler, c'est celle qui était au lycée. Parce qu'elle avait du caractère. Et je lui ai toujours dit de ne jamais se laisser faire. Mais mes trois autres enfants, ils se sont fait harceler à Ucange, dans l'école. À cause de qui ? À cause de mon ex-belle-sœur. Pourquoi je lui ai enlevé mon ex-belle-sœur ? À cause de ça. Et aussi, parce que j'ai eu l'audace de rester la personne que j'étais. Ben oui. Ma grande-sœur m'avait dit ne fais pas ça. Et moi, je lui ai dit mais attends, je suis la personne que je suis, je reste la personne que je suis. Ouais. Mes enfants étaient dans une école privée à Bar-le-Duc, dans une école catholique. Et avec quoi de mal ? Qu'à l'école primaire publique, ils suivent les cours de catho. Ça gênait qui ? Personne. Eh ben, ça a dérangé les gens du Cange. Hein ? Les enfants, ils ont été raconter à leurs parents. Ouais, tu te racontes ? La maman de tel, ses enfants, ils vont au cours de catho. J'ai eu droit à tous les insultes du monde. Mais j'en avais rien à foutre. Et vous croyez que quand j'allais voir le directeur de l'école, là, Ucange, pour parler par rapport à mon fils qui se faisait harceler par son propre cousin. Vous croyez que le directeur, il a fait quoi ? Il a écouté mon ex-belle-sœur et moi, il ne m'a pas écouté. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, quand mon mari, mon ex-mari, il a eu la garde des enfants et qu'il s'en repartait à Bar-le-Duc. Mes enfants, ils n'étaient plus à l'école privée. Dans une école où tout le monde les connaissait que les enfants, ils ont grandi ensemble et qu'il n'y avait pas d'insultes entre eux. Ils se sont retournés dans une école publique. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bar-le-Duc, dans l'école publique où ils étaient ? Ben, mon fils, le fait qu'il était petit, du moins, il était encore petit et gros. Et mes enfants, ils étaient, ben quoi, bien en chère, comme on dit. Ben, ils se sont fait harceler à l'école. Vous croyez quoi ? Mon fils s'est fait harceler par ses potes à l'école sur Bar-le-Duc. Moi, je l'ai su comment ? Parce que ma fille, elle m'a tout raconté. Ma fille continue à faire des cauchemars. Et un jour, son père, il en est mort. Il était la directrice, il a parlé avec elle. La directrice, qu'est-ce qu'elle lui a dit à l'époque ? Moi, je crois que c'était une directrice ou un directeur. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils n'ont rien dit. Ils ont laissé courir, mais c'est la faute à qui ? C'est bien les parents. C'est bien les parents. Ma fille, qui était à l'école primaire, elle m'a raconté. Ma dernière fille, qui était à l'école primaire, elle m'a raconté ce qui lui est arrivé. Les enfants venaient, ingrats, qui lui disaient « T'as pas de mère. On voit jamais ta mère. » Ma fille, qu'est-ce qu'elle en disait ? Parce qu'elle était blessée, elle ne me voyait pas. On était en conflit judiciaire et je n'avais pas le droit de les voir, mes enfants. Ben, ma fille, elle leur disait « Elles et moi, ma maman, elle garde mes chats. Elle avait trouvé la technique pour qu'on lui fiche la paix. » Ben, vous croyez que les gens, les gosses, ils se sont arrêtés ? Non. Ils ont continué à la harceler, à l'insultant. De grosse, là, c'était tous les noms. Ils n'ont pas arrêté. Tu n'as pas de mère. Avec ta mère, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce qu'elle fait. Hein ? Ouais. Aujourd'hui, elle a grandi. Aujourd'hui, elle les remballe. Elle a 9 ans, aujourd'hui. Mon fils, il a 18 ans. Ben, maintenant, il a des vrais potes. Il a maigri. Il a été traumatisé parce qu'il était gros. Mais la faute à qui ? Tout ça. Vous aussi, vous les directeurs d'école, vous les profs, quand les parents viennent vous voir, vous faites quoi ? Vous fermez les yeux. Vous avez, vous avez, vous, vous, le problème, vous accusez toujours, toujours, les enfants. En disant, ben oui, ben lui, il a un mauvais caractère, alors c'est normal de ce qui lui arrive. Vous ne convoquez pas les parents. Vous ne leur dites pas, écoutez, venez, allez, on fait un tour de table, on discute, et là, maintenant, tout le monde se calme. Vous ne faites pas ça. Vous n'apaisez pas les choses. Vous laissez les enfants entre eux se bouffer. Et vous accusez toujours celui-là qui se défend. Toujours. Vous avez toujours accusé l'enfant qui se défend. Parce que vous l'avez laissé se débrouiller tout seul et qu'il a dû apprendre à se former un caractère et de plus se laisser faire. Moi, quand mes enfants me racontaient, quand ma fille me racontait, je dis, mes enfants, vous ne laissez pas faire. Si vous vous laissez les faire, eh ben, vous vous ferez manger tout cru, comme dans le futur quand vous serez grand. Le premier qui viendra te dire un truc, tu te laisseras faire, il te montera sur la tête. Eh ben, lui, il t'insulte et toi, tu l'insultes et tu ne te laisses plus faire. Et il va comprendre que maintenant, c'est fini. Le nouveau jeu-là. Ma nièce, j'ai une nièce qui était à l'école. Elle s'est fait harceler. Aussi. Elle me racontait. Et je lui disais, ne te laisse pas faire. En bas, elle a toujours mis un dossier dans son dos en disant que c'était elle, la méchante. Ce n'étaient pas les autres. Pourtant, vous voyez la preuve, la preuve que c'était les autres qui l'harcelaient. Il lui disait qu'elle avait été adoptée. Qu'elle n'avait pas de mère ni de père. Ben, maintenant, elle a un sale caractère. La faute à qui ? La faute à qui ? Ma belle-sœur, mon frère, était convoquée à l'école parce que sous prétexte que c'était elle qui faisait les histoires. En réalité, non, ce n'était pas elle qui faisait les histoires. C'était les jeunes de dehors qui lui cherchaient la merde à cause des parents. parce que les parents leur bourraient le chou. Moi, je vous dis, c'est les parents qui sont responsables de foutre la merde. C'est la faute des parents si aujourd'hui, les enfants, ils sont comme ça. Je l'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai vu mes enfants, ce qu'ils ont subi. Et aujourd'hui, on dit que les enfants sont sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils se défendent. Mais la faute à qui ? Regardez déjà les parents qui sont sur les réseaux sociaux ce qu'ils font. Regardez les parents qui sont sur les réseaux sociaux ce qu'ils font. Ah ben, les enfants, ils sont aussi méchants que leurs parents. Moi, je vous le dis. Et ils ne me disent pas « Ah ben, ça veut dire que toi, tes enfants, ils sont aussi méchants que toi. » Non ? Mes enfants, ils savent qu'est-ce que je fais. Mes enfants, ils savent pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne me laisse pas faire. Mais eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Ils ont de l'éducation. Par contre, moi, je n'ai plus d'éducation avec vous. Moi, je vous le dis, moi. Alors, on peut dire que soi-disant, c'est toujours les mêmes. Ben oui, c'est toujours les mêmes. Je vous le dis bien et fort, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les petits cons et les petites connasses, là, qu'on voit en train de prier. Vous savez ? Ça soit les musulmanes ou les catholiques. C'est toujours vous qui foutez la merde. Hein, mesdames qui allaient à prier ? Hein ? Il y en a qui vont prier à la mosquée, il y en a d'autres qui vont à l'église. Mais vous, on vous pose la question qu'est-ce que vous priez ? Et derrière, vous envoyez vos gosses et vous racontez des conneries sur les parents des autres. Vous, mesdames, c'est vous qui éduquez vos enfants. Moi, j'en veux pas au mari, c'est pas le mari qui éduque ces gosses. C'est vous, mesdames, votre langue de vipère. Vous manipulez tellement bien le cerveau de vos gosses que quand ils vont à l'école, ils harcèlent les gosses des autres. Et après, vous dites que c'est pas vrai. Ouais. C'est votre éducation, mesdames, c'est vous qui tenez à la maison vos enfants. C'est vous qui éduquez vos enfants. C'est pas les autres. Alors, si aujourd'hui, vos enfants, ils sont sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres, c'est pour faire des conneries, il y en a d'autres, c'est pour se défendre. Et je leur donne raison. Alors oui, madame Brigitte Macron, les réseaux sociaux sont dangereux, mais ça dépend pour qui. Moi, je vous le dis, madame Brigitte Macron, ça dépend pour qui. Si déjà, dans vos établissements d'éducation nationale, les directeurs et les professeurs prenaient en compte l'harcèlement des enfants et convoquaient les parents pour discuter et leur dire que ça cesse, il n'y aurait pas autant d'enfants sur les réseaux sociaux à devoir faire des vidéos ou à devoir s'insulter les uns contre les autres. Si autant d'enfants dans le passé et aujourd'hui se suicident, c'est bien à cause des parents. c'est bien les parents qui montent la tête à leurs enfants à la maison et ce n'est pas le père qui monte la tête à ses gosses, c'est les petites vipères de bonnes femmes. Alors, si vous voulez éduquer quelqu'un, moi, je vous le dis, un conseil, vous savez, quand vous leur mettez la médaille de la famille nombreuse, vous dites à monsieur le maire qu'il les éduque pourquoi ils ont reçu la médaille déjà. Pourquoi cette médaille elle leur remet ? Pour quel motif elle leur remet vu qu'ils ne savent pas éduquer leurs gosses ? C'est ce que j'avais à dire, moi. Voilà sur le harcèlement dans les écoles. Ça ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous essayez de faire des choses que ça va améliorer les choses. Éduquer déjà les parents avant de vouloir éduquer les enfants. C'est un conseil que je vous donne. Et sachez une chose, c'est qu'un enfant, quand il grandit, il n'oublie pas ce qu'on lui a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire la même chose dans le futur. Justement, ces enfants-là, ils auront du respect. Mais par contre, si on leur monte sur la tête, je peux vous assurer qu'ils n'auront plus de respect. Et c'est sûr et certain qu'ils serviront des réseaux sociaux pour tout balancer. Comme moi, je l'ai fait. Vous voyez ? Voilà pourquoi moi je me suis servi des réseaux sociaux. Pourquoi je me suis servi des réseaux sociaux ? Parce que même votre justice aujourd'hui ou dans le passé, ils n'écoutent pas les gens. ils les jugent par les hondis des couloirs. Vous savez ? Quand vous jugez des affaires familiales, ils mettent une personne d'éducateur qui doit faire une enquête sociale. Qu'est-ce qu'il fait, l'enquêteur social ? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait le people. Il fait causeur, comme ma soeur, elle me dit. Closer. Alors il va à l'école pour demander au niveau de la direction, le directeur d'école. Il va voir les professeurs. Il va voir la police. Il va voir la gendarmerie du quartier. Il va voir les préfets du quartier pour savoir le comportement de la personne. Voilà. Et il écrit. Alors, s'il tombe sur des gens honnêtes, il va lui dire non, la personne, elle n'est pas comme ça. S'il tombe sur des gens malhonnêtes, c'est sûr et certains qui vont la saquer, qui vont raconter des conneries sur elle. C'est comme dans un immeuble. Quand vous habitez un immeuble, eh bien, on va voir les voisins pour savoir le comportement de la personne. Alors, s'il fait qu'un voisin, il ne vous aime pas, il raconte des conneries sur vous. Closer. Ça se passe même dans vos tribunaux. Madame, la première dame, Brigitte, Macron. Oui, même dans vos tribunaux, il y a closer. On juge une personne parce qu'elle a du caractère et qu'elle ne se laisse pas faire aujourd'hui. On ne la juge pas pour se dire cette dame-là, peut-être que les gens lui ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Non. On écoute les gens de l'extérieur qui vous racontent des conneries, ça fait des années, des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on vous en met des couches. Alors, vous voyez, le harcèlement, il ne s'agit pas de dire, ah, je vais m'occuper de régler cette situation avec éducation nationale. Déjà, vous savez, madame la première dame, je tiens à vous dire, éduquez déjà ceux qui gèrent, vous savez, l'académie, là, éduquez-les, qui donnent l'info aux directeurs d'école et aux profs. Il y a deux sujets à régler, directeur d'école et prof. Ensuite, vous avez vos procureurs, juges des affaires familiales, je précise, je ne parle pas des autres procureurs, ça ne m'intéresse pas, juges des affaires familiales. Eux aussi, il faut alors mettre les pendules à l'heure, madame la première dame, si vous voulez régler le litige d'harcèlement. Troisièmement, les éducateurs, là, que les juges des affaires familiales, ils envoient, vous savez, les closeurs, moi, je les appelle les closeurs, celles-là aussi, il faut leur remettre les pendules à l'heure quand vous les envoyez faire une enquête sociale sur les familles. Ça aussi, il faut régler l'affaire, il ne s'agit pas de régler qu'une affaire. Ensuite, qu'est-ce qui reste ? Vos avocats, vous avez nommé Dupond-Moretti, non ? C'est un ancien avocat. Il sait, c'est quoi les closeurs ? Les ragots de village, le mensonge pour gagner une affaire. Demandez-lui conseil. En plus, j'ai appris que votre fille, elle était avocate dans le passé. Oui, les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi, à savoir ce que font les enfants des présidents, s'ils ont un métier, s'ils n'en ont pas. Eh bien, voilà. Oui, il y a plein de choses à régler. Il ne s'agit pas de dire « Oh, les pauvres enfants, ils ont été harcelés, on va régler le litige. » Non, non. Déjà, éduquez les adultes. Éduquez déjà les adultes. Tous les adultes que je vous ai dit, les parents, surtout les mères. Oh putain, excusez-moi du gros mot. Les mères. Les mères. Les juges des affaires familiales, à éduquer aussi. Vos avocats, à éduquer aussi. Oh. Voilà. Oh. Vos gendarmes, vos policiers, à éduquer aussi, parce que c'est aussi des closers. Eh, magazine closers. Éduquez-les. Et je peux vous assurer, là, oh là là, on vivra dans un monde parfait. Mais je ne sais pas en quelle année. Ça, je ne peux pas vous prédire. En quelle année, on va vivre un monde parfait. Mais déjà, si vous éduquez tout ce monde-là, il y aura moins d'harcèlement au niveau des enfants dans les écoles. Et les enfants, ils vont comprendre c'est quoi le droit chemin. Ils n'écouteront plus les conneries des parents. Parce qu'ils se diront « Oh oh, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Vous voyez ? Si vous réglez tout ça, tout ira bien. » Sur ce, bonne continuation, madame la première dame Brigitte Macron. Ce n'est pas un manque de respect que je vous fais là, par vidéo. C'est pour vous dire que j'ai été émue par ce que vous avez lu. J'ai été émue. J'ai même ma fille qui a écouté la vidéo. Elle m'a dit « Tu te racontes, maman ? » J'ai fait « Ouais. » Mais ce que là, les lettres qu'elle lit, n'oublie pas ce que tes frères, ils ont subi. Toi, tu avais du caractère pour te défendre. Mais ton frère et tes soeurs, ta nièce, ton neveu, ce qu'il a subi. Hein ? Ne l'oublie jamais ça. Voilà ce que je tenais à vous dire. Votre. 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 Sous-titrage